Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de l'apprentissage. Aujourd'hui, on va parler d'informatique et numérique. Qu'est-ce que l'informatique et numérique ? Quel métier ? Quelle formation ? Quel diplôme ? On va aborder tous ces sujets. Et pour ça, j'accueille trois invités. Alors, tout d'abord, Arnaud, tu as 26 ans. Tu es en Master 2 Ingénierie et Numérique. Bonjour, Arnaud. Bonjour. Jean-Christophe, de ton côté, tu es pilote du domaine numérique et électronique. Bonjour. Bonjour, Jonathan. Et enfin, Delta, tu es conseiller recrutement et placement au pôle formation. Bonjour, Delta. Oui, bonjour, Jonathan. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous qui nous regardez, sachez que pendant toute la durée du live, vous pouvez poser vos questions. On a un conseiller et un formateur du pôle formation qui sont là pour vous répondre sur le chat. Donc voilà, toutes les questions sur l'hébergement, les formations, les diplômes. N'hésitez pas à les poser pendant que nous, on discute d'informatique et numérique. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à partager et à liker ce live afin d'intéresser toutes les personnes que vous connaissez qui peuvent avoir un intérêt pour le sujet, qui ont envie aussi de poser des questions. Et donc, pour commencer, Arnaud, toi, tu es alternant en informatique et numérique. Quel est ton métier ? Alors, mon métier, en fait, ça va être surtout d'installer et de gérer les réseaux dont les entreprises vont avoir besoin. Et une fois qu'on aura fait ça, il va falloir forcément sécuriser ces réseaux. C'est mon but. Très bien. Donc, c'est assez clair. Jean-Christophe, l'informatique et numérique, qu'est-ce qu'on englobe là-dedans exactement ? Là, on a le métier d'Arnaud, mais est-ce que c'est plus large ? Tu peux nous faire un petit portrait de l'informatique et numérique, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, dans l'informatique et numérique, on a trois domaines métiers principaux. On a tout d'abord le développement logiciel, donc avec diverses spécialisations comme l'intelligence artificielle, le développement robotique, le développement d'objets connectés, etc. On a donc le domaine métier dans lequel Arnaud se trouve, donc tout ce qui est système et réseau, donc avec la conception d'architecture système et réseau, de système d'information et de leur maintien en condition opérationnelle. Et le troisième domaine métier, c'est la cybersécurité, donc avec le maintien en condition de sécurité, soit des logiciels développés, soit des systèmes d'information mis en place. Très bien, d'accord. Et alors, du coup, là, on commence à y voir un peu plus clair, mais de quel secteur d'activité on parle ? Au niveau de l'industrie, tu peux nous expliquer un petit peu quels secteurs sont concernés par le sujet ? Je répondrai à cette question par une autre question. Est-ce qu'il y a actuellement des secteurs et des entreprises qui n'ont pas d'informatique ? En fait, que ce soit les grandes industries, donc on pense à Thalès, on pense à EDF, etc., les centrales nucléaires, donc on va avoir des informaticiens, bien évidemment, dans ces entreprises, mais ça peut être également des entreprises, des PME, donc des meuneries, des cabinets d'avocats, voire des petites entreprises totalement indépendantes, des TPE. Donc, votre boulangerie du coin a également son informatique et fait régulièrement appel à des consultants. Oui, donc c'est un champ d'application qui est hyper vaste, ça concerne quasiment tous les secteurs aujourd'hui. Exactement. Et alors du coup, là, j'aimerais qu'on commence à parler maintenant de formation, de diplôme et puis aussi d'alternance, qui est quand même le cœur du sujet. Arnaud, toi, comment tu es venu à l'alternance ? Alors, moi, je n'ai pas commencé l'alternance tout de suite, pour le coup. Moi, j'ai quitté les bancs de l'école à 17 ans. Je suis parti à l'armée pendant 5 ans et demi. Et après ça, en fait, j'ai eu envie de reprendre les cours, mais pour avoir un diplôme technique et pas seulement sur des bancs d'école. Donc, j'ai commencé à regarder les écoles en informatique mon domaine. Et donc, j'ai trouvé une école où je suis actuellement. Et je voulais ce parcours en alternance parce que ça a quand même pas mal d'avantages. Oui, et puis comme tu avais été un peu dans l'action, on va dire, pendant un moment, tu voulais continuer dans quelque chose qui demande de l'investissement et de la présence. Oui, c'est ça. Là, l'alternance, on a vraiment l'avantage de pouvoir travailler et d'avoir aussi une partie courte pour continuer à progresser techniquement. D'accord. Delta, est-ce que tu peux rassurer un petit peu les jeunes qui nous regardent ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir fait l'armée pour devenir en alternance ? On peut venir de partout. On peut être actuellement scolarisé, réussir très bien à l'école, mais avoir besoin d'une expérience professionnelle. On peut aussi être en reconversion professionnelle, par exemple, des personnes qui ne sont plus scolarisées, qui sont dans le monde professionnel. Donc là, de tous les âges, on parle de gens… Voilà, de tous les âges, de 16 à 29 ans, donc pour un contrat d'apprentissage, et au-delà. Donc, c'est un contrat de professionnalisation. Et en termes de diplôme, une fois qu'on est venu au pôle formation, on l'a vu, on peut venir par tous les chemins, mais on vient pour passer quel diplôme ? On peut passer du bac au master 2. Donc, master 2, c'est tout ce qui mène au métier de l'ingénieur. Donc, en fait, c'est un long parcours en entreprise, surtout. Et donc, on sort de ce parcours avec un CV qui est quand même solide. D'accord, un CV solide. Et donc, on l'a vu, du bac jusqu'au niveau ingénieur, en passant par les BTS, etc. Donc, ça fait quand même un sacré éventail de diplômes. Mais alors, Arnaud, une fois qu'on est venu à l'alternance, pour passer, on a choisi son diplôme, on est venu. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent comment ça se passe au niveau des cours au pôle formation ? On a des cours en atelier, on a des matières générales. Explique-nous un petit peu comment ça se passe, s'il te plaît. Moi, actuellement, je suis dans une formation où c'est une semaine de cours, trois semaines d'entreprise. Donc, ça peut varier. Les entreprises, pour le coup, elles adorent. Toi, tu dis 15 jours, 15 jours, mais en fait, c'est 50-50 dans la plupart. Oui, complètement. C'est ça, la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps à l'école, quoi. Complètement. Et du coup, quand on est à l'école, en fait, on a une partie théorique pure. Forcément, il faut qu'on engrange des connaissances. Et on a aussi des parties, ce qu'on appelle projet, où là, c'est vraiment des rendus de maquettes informatiques qu'on fait pour mettre en application ce qu'on a appris avant. OK. Et là, comment ça se passe vraiment au niveau technique ? Vous avez des ateliers avec des outils, du matériel à disposition. Tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors, généralement, ça se passe plusieurs semaines avant le projet qu'on a à faire. On nous envoie ce qu'on appelle un cahier des charges où c'est le formateur qui joue un peu le rôle du client. Il nous dit, par exemple, je veux tel service, tel service, tel service. Et après, avec du matériel qu'on a à disposition pour tous les étudiants, on doit réaliser, mettre en place les besoins du cahier des charges. D'accord. Donc, le formateur, c'est toi, Jean-Christophe ? C'est toi qui joues un peu le rôle du client, du coup ? Mais comment tu connais le rôle du client, en fait ? Comment les formateurs savent vraiment que ce qu'on va apprendre, c'est lié au monde de l'industrie, en fait ? Alors, déjà, parce que tous nos formateurs, moi y compris d'ailleurs, on vient du monde de l'industrie. D'accord. Donc, on est tous experts de notre domaine technique et étant toujours en entreprise, donc du coup, on suit toutes les évolutions des technologies et ce qui nous permet donc de proposer des projets aux étudiants, des projets qui réellement ont un sens pour les entreprises. Quel genre de rapport on a entre les formateurs et les apprentis au pôle formation ? En fait, on a des rapports de professionnel à professionnel, c'est ça ? C'est exactement ça. On a déjà des rapports basés sur la bienveillance puisque l'objectif, c'est quand même de faire acquérir des compétences à nos étudiants. Et l'objectif, c'est vraiment d'avancer ensemble sur ce chemin des compétences. Donc, du coup, effectivement, on a un rapport de collègue à collègue, de professionnel à professionnel, tout à fait. D'accord. Et Arnaud, est-ce que tu définirais ton métier, le secteur dans lequel tu travailles, comme un milieu de passionné ? Est-ce qu'on a cette image un peu du passionné de l'ordinateur ? Bien sûr, forcément, il y a des passionnés dans le domaine. Après, ce n'est pas forcément nécessaire d'être passionné. Mais c'est vrai que plus on va aller loin dans le domaine, plus ça va effectivement demander de temps, d'apprentissage. Et bien sûr qu'il y a un côté passionné dans le domaine de l'informatique. Mais toi, cette passion, tu l'avais avant de venir ? Tu l'as découvert à l'armée ? Comment tu as été piqué, mordu un peu par l'informatique ? Alors, moi, effectivement, déjà, avant même de commencer l'armée, j'avais déjà mis les mains dans un ordinateur, attrifouillé les composants ou quoi que ce soit. Et petit à petit, je suis forcément plus beau. Puis à l'armée, j'avais une spécialité informatique dans laquelle j'ai progressé, oui. Jean-Christophe, c'est de là que viennent un peu tes étudiants ? C'est souvent des gars ou des jeunes filles qui ont cette passion de l'informatique, qui, quand ils étaient plus jeunes, mettaient un peu les mains dans un ordinateur, comme nous dit Arnaud ? Oui, complètement. Effectivement, la grosse majorité de nos étudiants sont des jeunes qui, très, très tôt, se sont mis sur l'informatique, ont bidouillé, sont devenus quand même un petit peu geeks. Alors, ce n'est pas automatiquement la caricature du geek qu'on peut imaginer. Déjà, on a un geek militaire, là. C'est déjà un sort un peu de cliché. Exactement. Mais effectivement, il y a ce côté passion que l'on retrouve très fréquemment dans nos formations, absolument. Après, ce n'est pas une condition sine qua non. Je pense que ça peut peut-être venir avec le temps. Je dis ça pour ne pas que les jeunes qui n'ont peut-être pas encore ce sentiment d'être mordus, mais que ça intéresse, ne pensent pas qu'il faut être mordus depuis le plus jeune âge pour pouvoir faire la démarche de venir nous voir. C'est notre rôle, nous, de les rendre accros. Oui. Du côté recrutement, je vois des jeunes qui viennent qui n'ont pas forcément effectivement ce profil-là. Parce qu'il faut dire qu'avoir la passion, avoir un métier de passion, tout le monde n'a pas la chance à 5 ans de sentir ce qu'il va faire plus tard. Donc, c'est quelque chose qui peut venir aussi à force, on est tous différents. Il y a des gens qui ont besoin de réfléchir à ce qu'ils veulent faire. Donc, ça va être ce qu'on appelle un projet professionnel. Et petit à petit, ils vont avancer vers l'informatique. Nous aussi, ils n'ont pas spécialement bidouillé, mais il y a des qualités demandées dans ce métier-là aussi, où ils vont effectivement s'y retrouver. Oui, c'est ça. Ce n'est pas forcément non plus une passion au départ, mais peut-être des centres d'intérêt, une attirance un peu vague. Et puis, ça se définit petit à petit. D'accord. Et Arnaud, tu peux nous expliquer comment tu te sens considéré dans ton entreprise ? Tu n'as pas une place de stagiaire, j'imagine. En plus, du coup, je pense que tu bosses avec d'autres passionnés. Quelle est ta place ? Comment tu te sens dans ton entreprise ? Après une période d'adaptation dans toutes les entreprises, c'est pareil. Mais au final, on est vraiment considéré comme un employé pour le coup. parce que l'entreprise, surtout, plus on va travailler chez elle, plus elle va avoir confiance en nous et surtout, plus elle va nous donner des projets. Et ça arrive même des fois qu'on ait besoin de moi, ce n'est pas très pensé, mais de moi pour réaliser des projets pendant que je suis en école. Donc là, il y a des échanges. Et du coup, on a vraiment une sensation d'être intégré à l'entreprise et indispensable des fois. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Tu as le sentiment d'être indispensable et puis d'apporter quelque chose à l'entreprise. Ce n'est pas seulement eux qui t'apportent de la connaissance. Toi, tu as le sentiment aussi d'être… Tout à fait. Franchement, on n'est pas que étudiant ou en stage d'observation. Et cette entreprise, toi, tu l'as trouvée comment, Arnaud ? Alors moi, j'ai eu l'entreprise par un contact, en fait, juste après ma reconversion militaire. Et donc, je suis venu passer les tests de sélection, on va dire, et un entretien. Et puis après, ça s'est bien passé. Delta, est-ce que tu peux dire aux jeunes qui nous regardent, là, on a l'exemple d'Arnaud, mais leur expliquer comment vous, vous pouvez aussi les accompagner parce que c'est quelque chose qui les inquiète parfois. Et d'ailleurs, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que là, il y a les formateurs et les conseillers du pôle formation qui sont là pour répondre justement aux questions que vous vous posez sur ce sujet, mais aussi sur tous les autres. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et là, Delta va vous dire comment vous, vous pouvez accompagner ces jeunes à trouver leur entreprise, à les mettre en contact. Vous avez des outils. Explique-nous un petit peu, Delta, comment ça se passe, s'il te plaît. Oui, on les accompagne en fait dans les démarches qu'ils vont faire pour rechercher l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par les outils de communication avec l'entreprise. Quels sont ces outils-là ? C'est le CV qu'on présente d'abord, la lettre de motivation s'il faut. Après, c'est l'entretien, simulation d'entretien. Et puis, effectivement, comment s'adresser à un contact aussi ? Comment se présenter ? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un pitch. Comment on se présente en cinq minutes parce qu'on vient de croiser quelqu'un dans un dîner pour l'intéresser et qu'il puisse finalement nous apporter de l'aide dans la recherche. C'est apprendre à se vendre un petit peu. Moi, je n'aime pas le mot vendre, se vendre. On ne se vend pas. On explique qui on est et ce qu'on cherche à faire tout simplement. Du coup, c'est aussi une vraie école de la vie. C'est-à-dire que ça sort un petit peu du cadre où on apprend à être, à se présenter et à interagir avec des professionnels. Exactement. Parce que, en fait, finalement, on se rend compte que c'est un milieu un peu codé pour les jeunes parce qu'il faut savoir qu'il y a des jeunes qui ont 16 ans. Ce n'est pas voulu. Il y a des jeunes qui ont 16 ans. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour eux de comprendre comment ça fonctionne. Donc, notre rôle est de les accompagner et de leur donner voilà les clés pour décoder ce monde. Et puis, par ailleurs, on a en fait une plateforme de mise en relation parce que nous travaillons bien sûr avec des entreprises partenaires et qui régulièrement nous demandent, enfin, nous mettent à disposition des offres et nous demandent finalement des ressources. Donc, voilà, on a une plateforme de mise en relation entre les entreprises et les jeunes qui viennent de chez nous. D'accord. Et alors, toi, Arnaud, tu as eu les clés pour décoder, tu as trouvé ton entreprise. Maintenant, aujourd'hui que tu travailles, tu peux nous dire combien tu gagnes en termes de salaire ? Comment est-ce que ça se situe qu'on donne un peu une idée aux jeunes ? Déjà, les salaires d'alternance sont publics. Il y a une grille qui est assez simple en fonction du nombre d'années d'alternance qu'on a fait et de notre âge. Donc, ça, c'est une grille assez simple. Ça va peut-être de 450 à 1200 et quelques euros au SMIC. Mais c'est super simple le salaire d'alternance. Après, libre à vous de négocier ou pas avec le patron. C'est comme ça que ça se passe, Delta ? Tu peux nous dire un mot là-dessus ? C'est de la négociation, il y a une grille. Quelle est la grille exactement ? D'où est-ce qu'on commence ? Où est-ce que ça peut aller ? C'est une grille qui est imposée par l'État, d'accord ? Donc, voilà, qui fonctionne par âge et par niveau scolaire. Par exemple, un jeune qui a 16 ans n'est pas rémunéré de la même façon que celui qui a 25 ans. Un jeune qui a une première année de bac n'est pas rémunéré de la même façon qu'il y a en deuxième année de BTS, par exemple. Donc, cette grille-là est disponible c'est vrai que la majorité des entreprises vont prendre cette grille-là comme référence mais effectivement, il arrive qu'il y ait des entreprises qui investissent parce que pour une entreprise, c'est de l'investissement qui décident d'investir un peu plus que ce qui est défini. Donc, c'est un pourcentage de SMIC, d'accord ? Et on va dire qu'on peut aller jusqu'au SMIC. D'accord, ok. Et Arnaud, toi, une question qui me vient comme ça, comment ça a été perçu par tes proches et tes amis d'aller en alternance ? Pour le coup, très bien. Déjà parce que je reprenais un cursus d'hors scolaire mais surtout, ça me permettait d'avoir un vrai diplôme puisque moi, j'ai quitté l'école, je n'ai pas eu mon bac. Donc, ça me permettra d'avoir un diplôme. Pour après, la suite de ma carrière professionnelle, c'est quand même indispensable et on s'en rend compte au fur et à mesure que si on n'a pas de diplôme, ça devient compliqué. D'accord. Et du coup, pour les portes qui restent à ouvrir en termes d'avenir pour toi, Arnaud, comment tu vois la suite ? Alors, je la vois bien, on va dire. Mais on va dire, après notre diplôme, en fait, on a même des entreprises, surtout dans le domaine du numérique, qui viennent chercher les jeunes directement à l'école. Donc, je ne me fais pas trop de ça là-dessus. Ils viennent vous débaucher directement, finis pas ton diplôme, viens chez nous, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, pour le coup, on a vraiment un milieu qui est assez déficitaire et c'est super intéressant. Sinon, en l'avenir, j'aimerais bien le voir déjà chez un opérateur parce que c'est là où il y a le plus grand réseau, si je peux dire. Ou alors, dans une grosse entreprise, chez les constructeurs qu'on connaît en informatique, Cisco, VMware, etc. D'accord. Alors, Jean-Christophe, du coup, d'une manière plus large, encore une fois, on a le cas d'Arnaud, mais comment ça se passe ? Aujourd'hui, l'informatique, tu l'as dit au début, c'est au cœur de quasiment de nos vies à tous. Là, on a affaire à l'infime partie de la population qui comprend comment fonctionnent les outils qu'on utilise tous tous les jours. Et du coup, quel avenir s'offre à eux ? Comment ça se passe une fois qu'ils ont fini leur diplôme ? L'informatique, comme l'a dit Arnaud, est un secteur qui est très déficitaire. Donc, on recrute énormément sur la partie développement. On recrute énormément sur tout ce qui est nouvelles technologies réseau, donc l'intelligence artificielle appliquée au réseau, le développement d'équipements réseau, donc tout ce qui touche en fait au data center. Donc là, il y a énormément de recrutement. et bien sûr du côté de la cybersécurité puisqu'on manque de plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs en cybersécurité en France. Donc là, il y a également un très très fort recrutement et donc effectivement, on le voit très régulièrement des entreprises qui viennent donc voir un petit peu nos étudiants pendant la formation sur leurs dernières années pour essayer de les recruter à l'issue de leur formation. Et ça, c'est un peu l'ennemi. Vous essayez de leur dire « Attends encore un petit peu, il est bientôt prêt. » Voilà, nous, clairement, on souhaite que nos étudiants finissent la formation et c'est ce qui se passe généralement en discutant avec les entreprises, il n'y a pas de souci. De toute manière, il y aura du boulot après quand même, donc ça ne sert à rien. Exactement. Par contre, après, c'est entre l'entreprise d'accueil de l'étudiant qui parfois souhaite le garder et une autre entreprise qui éventuellement essaye de le débaucher, l'étudiant a vraiment sa carte à jouer. Toi, tu dirais qu'il y a combien de pourcentage d'embauche pour qu'on puisse retenir un chiffre ? Là, ce n'est pas compliqué. À la sortie de nos formations, il y a 100% d'embauche dans les trois mois. Ce n'est pas un chiffre compliqué à retenir pour le coup. C'est assez simple. Voilà, on commence à arriver un petit peu au terme de cette vidéo. On va passer à un moment que j'aime bien. J'aimerais, Delta, qu'en une phrase, peut-être deux, trois phrases, tu nous dises très simplement le message que tu souhaiterais que les jeunes puissent retenir de tout ce qu'on s'est dit et peut-être même quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'un jeune qui vient de regarder cette vidéo retienne ? Je lui dirais l'alternance, c'est pour toi. L'alternance, c'est on gagne tout. On gagne un diplôme comme toute personne qui est à l'école. On gagne un CV. On gagne un salaire. On n'a pas de frais de scolarité. Donc, à peu de voir. Et de ton côté, Jean-Christophe, quel est le message que tu voudrais faire passer aux jeunes qui nous regardent ? Déjà, effectivement, le même message un petit peu que Delta, c'est-à-dire que l'apprentissage, c'est vraiment bien, ça vaut le coup. Et je dirais, venez, je ne le regretterai pas. Ok, Arnaud, donc le mot de la fin pour toi, j'aimerais que tu te replonges un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel tu étais il y a peut-être cinq ans ou deux, trois ans avant de commencer ton alternance et que tu donnes, que tu délivres aux jeunes qui nous regardent le message que tu aurais voulu qu'on te donne à l'époque. Alors moi, je n'étais pas forcément sûr de là où j'allais aller et au final, c'est une super expérience parce que quand on commence l'alternance, on n'a pas de crédit à prendre parce que c'est l'entreprise qui nous paye l'école, on a un salaire, donc on sort avec un diplôme, on sort avec un crédit sur le dos et puis on a surtout des réseaux, dans le monde des réseaux, on a des contacts. C'est ça. Oh ! même dans plusieurs jours, n'hésitez pas à vous rapprocher du pôle formation pour poser toutes les questions qui vous sont venues et toutes les questions que vous vous posez sur l'alternance, sur l'informatique et réseau ou même sur d'autres filières. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous de l'apprentissage et merci à tous. Au revoir. Faire quelque chose de concret. Avoir un bon salaire. Travailler en équipe. Avoir des responsabilités. Être créatif. Avoir l'avenir qu'on imagine. C'est faire son choix. Viens découvrir les métiers de l'industrie au pôle formation UIMM.